Nous sommes là ce matin, tous les producteurs café-cacao et paysans de Côte d'Ivoire, parce que nous voulons manifester notre mécontentement vis-à-vis de la mauvaise gestion de la filière café-cacao, à commencer par le fonds Covid-19 qui est de 17 milliards. Et nous venons ce matin, pendant que nous sommes en route, la police permet d'arrêter le président de la centrale syndicale et le secrétaire général, accompagnés d'une trentaine de producteurs. Nous demandons leur libération immédiate sans condition. Et nous demandons la démission du directeur général du conseil café-cacao dans l'immédiat, parce que tous les paysans de Côte d'Ivoire ne sont pas contents. Et si ce n'est pas fait, alors là nous sommes décidés à pariser tout le pays, parce que ce n'est pas normal. Nous sommes venus juste pacifiquement dénoncer ce qui n'est pas vrai. On lui donne 17 milliards des paysans de Côte d'Ivoire, il distribue, on lui demande de nous faire connaître la liste des bénéficiaires, il n'est pas capable de le faire. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs coopératives, 2 104 coopératives, 97 associations, 57 syndicats n'ont pas perçu un seul euro jusqu'à ce jour. Alors, où se trouve l'agent de ces organisations ? Il faut que le 2 juge conseil café-cacao nous dise où ça se trouve. En plus de cela, la filière café-cacao connaît des difficultés depuis des années. Le système de commercialisation intérieure et extérieure est caduque, parce que nous avons du mal à commercialiser le cacao et le café depuis les campagnes. Et tout cela doit changer. C'est pourquoi nous voulons interpeller le chef de l'État, pour dire que les paysans n'ont pas droit à un traitement pareil. Ceux qui font l'économie, ceux qui font que la Côte d'Ivoire est debout, qui mettent la Côte d'Ivoire debout, ne méritent pas un tel traitement. Nous voulons interpeller le président de la République, que nos camarades qui ont été arrêtés soient libérés immédiatement. En Conseil des ministres, la première décision que nous voulons que le président prenne, c'est d'abord la démission plus récente, déjà du conseil café-cacao actuel. Après, nous allons nous asseoir pour discuter maintenant comment il faut mettre en place un système de commercialisation qui puisse être bénéfice aux paysans que nous sommes. Et le paiement immédiat des 17 milliards, parce que les 17 milliards, nous les paysans, nous sommes réunis en Assemblée Générale, nous avons décidé une clé de répartition, à savoir 40% pour les coopératives, 35% pour les associations et syndicats, et 25% pour les politiques individuelles en appui en matériel intrant. Et tant que cette clé n'est pas respectée, tout ce qui a été fait, c'est un faux usage de nos biens. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faut que les 17 milliards soient remis sur la table pour que ça soit distribué comme les paysans l'ont décidé. Voilà ce que nous sommes venus dénoncer ce matin. Ce matin, moi je suis d'abord de la délégation de Mans, je suis de Biakouma. Il y a une forte délégation de Divo, il y a une forte délégation d'Agboville, il y a une forte délégation de Guiglo, il y a une forte délégation de Boiflé, il y a la délégation de Daloa, il y a la délégation de Soubré, il y a la délégation de San Pedro, il y a la délégation de Yamsoukro, il y a Diokoué, Agboville, tous ceux-là sont présents. Et nous demandons, 13 délégations sont présentes, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ont été arrêtés ce matin, qui se trouvent présentement à la préfecture de police. Et là, ça a créé, la peur panique, et nous avons tout fait pour que nous soyons réunis ici pour dénoncer ce fait-là. Les paysans ne méritent pas un traitement pareil. Nous tenons le pays, les producteurs Café Cacao donnent 40% de leurs revenus à l'État de Côte d'Ivoire, ils disposent comme ils veulent. Ce n'est pas normal que les paysans soient traités de la sorte. C'est la toute première fois que depuis que le président est là, que les paysans manifestent de façon pacifique. Nous voulons que nous soyons reçus par le président de la République. C'est ce que nous sommes venus de se battre. Le DG du Conseil Café Cacao joue la sourde oreille depuis que cette histoire a commencé. Parce qu'en décembre dernier, le ministre d'État et le ministre de l'Agriculture avaient appelé les syndicats à la table de négociation et avaient demandé qu'on se soive à tout mouvement des grèves pour trouver la solution à l'amiable. Et en ce temps, il était dit que sur 17 milliards, il ne restait que 6 milliards disponibles. Et le ministre nous a demandé d'accepter de partager le solde restant pour ne pas qu'il y ait de bruit. Et c'est ce que nous avons accepté. Pendant que la centrale a tout fait pour donner une liste fiable des associations syndicats et sociétés coopératives qui n'ont pas perçu d'argent, nous sommes surpris que le DG du Conseil Café Cacao vienne produire un faux rapport de gestion sur les antennes pour dire qu'il a fini de distribuer les 17 milliards. Nous, les producteurs Café Cacao de Côte d'Ivoire, nous n'avons rien reçu des 17 milliards. C'est ce que nous sommes venus dire ce matin. Nous sommes des femmes, accompagnées les hommes ici. Nous travaillons la terre pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir scolariser nos enfants, pour pouvoir vivre bien. Puisque nous disons tous les jours que le succès du pays repose sur l'agriculture. Nous avons choisi l'agriculture, ce n'est pas mauvais. C'est pour pousser le pays à aller de l'avant. Quand nous parlons de l'émergence, sans les paysans qui sont rassemblés ici, le pays ne peut pas aller de l'avant. Puisque c'est avec l'agent de Café Cacao que nous construisons le pays. Et nous sommes là, nous ne bénéficions de rien. Nous ne gagnons de rien. Il y a eu la maladie Covid comme le président vient de l'expliquer. Si nous ne sommes pas bien traités, que nous sommes malades, comment est-ce que nous pouvons cultiver et le pays, la population peut manger ? Je suis heureux, très heureux que les jeunes qui voulaient nous relayer. Puisque je suis de la génération Capito, je suis de la génération Amonjour, Kili et autres. Aujourd'hui, je me trouve parmi eux, c'est pour que nous nous assayons et nous vécions dans la paix. Nous ne sommes pas venus ici à Bidjan pour chercher une guerre ou bien pour renvoyer quelqu'un. Mais nous voulons que nos supérieurs, nos cadres qu'on est mis ici puissent nous comprendre et comprendre les jeunes. Puisque, je vais vous dire la vérité, que le pays, la richesse de l'agriculture, présentement, la richesse du pays, présentement, défense les jeunes avant l'agriculture. Si les jeunes ne travaillent pas l'agriculture, comment l'agriculture va se fonder ? Et si les jeunes travaillent en travaillant et qu'ils ne gagnent pas quelque chose de subroir, comment ils peuvent avoir le courage de travailler ? Parce que l'homme a appelé à avoir de l'argent pour pouvoir travailler sa terre. La NACAD à Dalois, à Babois, ça se paye à 100 francs. Donc, l'État a dit le prix à 315 francs. Ne serait-ce que 100 francs, le monsieur va se courber, son ami, tout se mouille et 100 francs que l'État a dit que ça ne se paye pas parce que le gouvernement n'a pas pu financer et les gens disent que c'est leur argent. Je voudrais, à partir d'aujourd'hui, que ces 100 francs leur disparaissent. De deux, nous avons compris. Moi, j'ai une coopérative, c'est-à-dire, nous avons une coopérative, SKP TV. Ma main était sur la liste qu'on a donné de l'argent même pour qu'on puisse nous préfinancer, nous donner cet argent. Les 17 milliards, j'espère que j'ai partagé en camaraderie que le ministre n'a pas pu suivre. Si vous suivez, ça n'est pas devenu comme ça. J'aimerais que dans ce temps-ci, au plus tôt, demain ou après-demain, cet argent puisse être dans les rives pour que les gens puissent être contents. Ça, c'est un d'abord. De deux, il nous faudrait que nos frères, nos enfants, moi, mes enfants, qui sont attrapés devant moi à la caisse stable. J'étais assis là, j'étais arrêté là. Quand les frères, je pleurais. Quand on les enlève de ça, on les libère. Aujourd'hui, à l'instant où je ne suis pas là, quand ils comprennent ma voix, il faudrait qu'ils enlèvent ces enfants pour qu'ils puissent réjouer leurs plantations et leurs femmes. Je suis au milieu de mes camarades de producteurs autant Café Cacao. Il y a d'autres aussi qui sont dans la NACA et dans les autres institutions. On n'a pas fait de distinction parce que ça va mal dans tous les domaines, dans toutes les filières agricoles du quotidien. À la suite de ce, mes frères et camarades qui ont parlé, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas seulement focalisés sur les 17 milliards parce que des gens vont prendre ça pour essayer de raconter des histoires à dormir debout qu'à cause des petits 17 milliards ils sont en train de se divertir. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous voulons qu'on s'asseye pour discuter de comment, comme Thia l'a dit, comment réorganiser la commercialisation intérieure mais la commercialisation extérieure avec les multinationales qui viennent et qui prennent le marché qui viennent s'opposer à nous jusqu'à la commercialisation Borsche. On ne peut plus entendre parler de Borsche. Nous voulons des centrales d'achat à l'intérieur dans les régions gérées par nous-mêmes. Et puis, depuis que les redévances existent, on ne nous a pas fait le bilan de redévances. Redévances café cacaola, on veut le bilan. Moi, j'ai porté plein déjà, j'ai une requête à la Cour des comptes pour dire au conseil café cacaola de me faire à moi, mon syndicat et aux autres syndicats le bilan. Donc, on n'est pas venu pour nous amuser pour 17 milliards. Non, nous sommes venus parce que ça ne va pas. Il y a une démotivation. Nos enfants ne veulent plus nous remplacer dans nos plantations parce qu'ils ne gagnent rien. Nous-mêmes, on meurt. on ne sait même pas comment acheter des antibiotiques ou quoi que ce soit. On n'a jamais vu ça dans notre pays jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que moi, je suis ici au nom de mon syndicat, aux côtés de la centrale, aux côtés de TIA qui a son syndicat et d'autres, les coopératives, les associations parce que ça ne va pas. Vous avez vu, les femmes, elles sont sorties. C'est elles qui nourrissent. Tout ce qui a su le marché ici, vous croyez que c'est les femmes commerçantes qui viennent là ? C'est nous qui produisons et puis ils viennent acheter et puis ils envoient pour nourrir Abidjan, pour nourrir Dibault, pour nourrir Boaké, pour nourrir ici et là. Et puis, on ne nous respecte pas. Même pour la fête du travail, on ne nous appelle pas. Nous sommes des travailleurs agricoles. On appelle ça travailleurs agricoles, entrepreneurs agricoles. On ne nous appelle pas. J'étais le 1er mai à la primature. Pas un mot sur nous. Le 1er ministre n'a rien dit. Notre ministre de l'agriculture n'était même pas présent. ça veut dire quoi ? Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme tel. L'agriculture, travailler l'agriculture, c'est un métier qui s'appelle le métier de la terre. Si dans ce pays qui vit essentiellement de l'agriculture, on ne peut pas dire que c'est un métier, alors où on se trouve ? Alors, vous pensez qu'au maximum, le chocolat va en pâti avec votre grève dans les jours qui vont venir au niveau de l'Europe ? Non, les chocolatiers sont nos partenaires. Attention, tous ceux qui viennent acheter ici ne sont pas des chocolatiers. Cargill n'est pas un chocolatier. C'est moi seulement qui ai un chocolatier. Ce sont des industriels, ce qu'on appelle les industriels. Donc, le chocolat ne peut pas, sauf si nous arrêtons le produit. Mais si c'est comme ça, on va arrêter de produire et puis on va faire autre chose, le cacao va baisser dans le monde. Mais, en ce moment-là, nous jouons contre notre pays. Parce que si la production de la Côte d'Ivoire baisse, ça fait l'affaire du Ghana, ça fait l'affaire du Cameroun, ça fait l'affaire de tous ces pays africains. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas rassemblés pour parler de la même voix. Donc, non, nous n'arrêterons pas de produire pour faire plaisir au Ghana, au Cameroun et que s'est-je encore. Le message que je veux donner ici maintenant, j'interpelle le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'État, de l'agriculture, de maintenant prendre position et libérer nos amis qui sont en prison, qui sont à la préfecture de police. Maintenant, à partir de cette déclaration qu'on est libérés, parce que nos producteurs ne méritent pas cela. Nous sommes des producteurs et nous sommes venus réagrandiqués quelque chose. Le chef de l'État a donné 17 milliards. Les 17 milliards, nous n'en avons pas reçus. C'est pour ça que nous nous plaignons. Donc, on ne veut pas arrêter les gens pour ça. Au contraire, on doit appeler les gens « Ah, quand vous dites que vous n'avez pas reçu ? » Le directeur dit qu'il a tout partagé et que vous avez tous reçu. Envoyez vos preuves qui disent qu'effectivement, vous n'avez pas reçu d'argent. C'est ça. Mais on ne le fait pas, on arrête les gens. Nous ne sommes pas dans un pays de droit ou bien. La grève, c'est un droit légal. Quand tu as négocié, négocié, négocié et que tu as pris des solutions, le dernier recours, c'est la grève. La dernière arme. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes venus pour revendiquer les 17 milliards et le partage équitable. Et la démission du DG. Parce que je suis surpris qu'un DG qui a partagé 17 milliards et dans ses comptes, il se retrouve avec 17 milliards 500 et quelques millions. Mais une fois, je suis intervenu pour dire qu'il est trop gentil. Il prend encore 500 millions de francs et il ajoute sur les 17 milliards. Mais où il a eu ça ? C'est un détournement. Parce que quand on a remis de l'argent pour des gens à leur donner et que tu fais autre chose avec, c'est ce qu'on appelle un détournement. Donc, il a détourné l'argent. Et quand on détourne, tout le monde sait ce qui se passe. Il doit être poursuivi judiciairement. Et il doit libérer la filière. Il doit, il doit, il doit, il doit, il doit, il doit, il doit rendre sa démission maintenant. Cette grève-là a été préparée longtemps et toutes les autorités administratives de ce pays ont été informées. Et puisque la grève, elle est légitime, nous sommes venus nous faire entendre pour dire que les 17 milliards que le chef d'État a mis à disposition, les planteurs, les planteurs n'ont pas perçu, n'ont pas reçu ce argent. Ça, c'est d'un. Et de deux, on vient ce matin quand toute attente, nos amis sont arrêtés. Nous souhaitons que le chef d'État donne des instructions fermes pour que non seulement nos amis soient libérés, mais que les 17 milliards puissent être payés dans un délai vraiment raisonnable. – Sous-titrage FR 2021